Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle séance autour du Vignanabhaelavatanta. Jaya nthil jagad ananda vipakshakshapanakshamaha parameshamokhodbhoda jnana chandramarichaya. Aujourd'hui, nous allons voir deux nouveaux versets. Le premier est le verset 94. Aum Chittadiyanthakritirnahasthi mamahantar bhavayetiti vikalpa namma bhavena vikalpaer ujjito bhavet. Ensuite, on doit évoquer, on doit réaliser qu'il n'y a pas en moi, chacun doit réaliser, il n'y a pas à l'intérieur de moi de psychisme ni d'organes internes. Et à travers cet état, ce ressenti de l'absence, à travers cette absence de construction mentale, de vikalpa, on, il, elle, deviendra quelqu'un dépourvu de construction mentale. Alors, voilà un verset qui est assez différent de ceux qui ont précédé. Il s'agit de devenir sans vikalpa, sans construction mentale ou sans concept. Un concept ici, ça veut dire, je l'avais déjà touché à plusieurs reprises, un concept, ça veut dire un acte d'attention qui divise. Un acte, une opération de la conscience qui fait ressortir quelque chose en excluant le reste. Et cette opération d'exclusion, qui désigne aussi l'oubli, s'appelle en sanscrit apohana. La tradition qui a beaucoup développé ce point, et qui en a fait un des piliers de sa théorie, de sa vision de la vie en général, du monde en général, c'est véritablement le bouddhisme. Avec en particulier des philosophes comme Dignaraga et Dharmakirti, qui sont très peu connus en Occident, contrairement à d'autres. Mais qui sont véritablement les plus importants. Aujourd'hui encore, par exemple, dans les curriculum des monastères bouddhistes tibétains. Et ils ont développé une vision du monde qui ressemble beaucoup à celle du New Age et du développement personnel contemporain, et qui divise l'expérience en deux types. Il y a d'un côté la perception qui est directe, qui est dépourvu de mots et qui touche le réel, et de l'autre, il y a le vicalpa, ou la construction mentale, qui est tissé de mots, de paroles, et qui n'est pas en contact avec le réel, et qui, en ce sens, est donc toujours, par définition, fausse. Donc c'est vraiment une vision où il y a deux types d'expériences. Il y a l'expérience directe, qui est la perception, l'intuition. L'intuition au sens de connaissance directe. Et il y a ensuite les interprétations, qui sont donc les vicalpas. Et ces vicalpas ne touchent pas, n'entrent pas en contact avec la réalité. Ce sont de pure fiction, mais qui néanmoins parviennent à construire quelque chose par exclusion mutuelle. Par exemple, le concept de vase exclut tout ce qui est non-vase. Le concept de vache va exclure tout ce qui est non-vache. Et donc, le concept de vase ne connaît aucun vase. Le concept de vache ne connaît aucune vache. Parce que les concepts n'entrent pas en contact avec la réalité. Mais, par exclusion, par recoupage progressif, les concepts parviennent néanmoins à délimiter des choses. Et ainsi, expliquent ces philosophes bouddhistes, les concepts, c'est-à-dire le langage, c'est la même chose, parviennent à une relative efficacité alors même qu'ils ne connaissent rien. Que c'est totalement fictif. C'est un peu comme dans un dictionnaire, si vous voulez. Les mots ne renvoient jamais à une réalité à l'extérieur du dictionnaire. En réalité, les mots renvoient à d'autres mots. Qui eux-mêmes renvoient à d'autres mots. Et ainsi de suite à l'infini. Et c'est par renvoi mutuel et par délimitation mutuelle, par exclusion mutuelle, que peu à peu, une sorte de système apparaît peu à peu. Ça se passe comme dans un dictionnaire. Quand vous regardez au mot vase, ça ne vous renvoie pas au vase réel. Ça vous renvoie à d'autres mots. On va vous dire un vase, c'est un pot en terre, en porcelaine, qui a une forme recourbée, plus ou moins verticale, et qui sert à mettre des choses, des fleurs par exemple, à l'intérieur. Donc ça vous renvoie à d'autres mots. Un vase, c'est un pot en terre. Donc vous allez ensuite aller voir au mot pot. Et au mot pot, on va vous renvoyer encore à d'autres mots. Et donc on ne vous renvoie jamais à la réalité. Et c'est le problème du langage, selon les bouddhistes, qui est aussi le problème des concepts, puisqu'encore une fois, c'est la même chose. C'est que ça ne débouche jamais sur la réalité, mais ça débouche toujours sur d'autres mots, qui eux-mêmes renvoient à d'autres mots, et ainsi de suite. C'est une espèce de jeu de miroir, un labyrinthe infini. En tout cas, le langage ne permet pas de sortir du langage. Et évidemment, ça pose le problème de l'enseignement, puisque l'enseignement se fait à travers des mots. Si la réalité transcende les mots, et si les mots ne permettent pas de sortir du labyrinthe des mots, à quoi sert un enseignement qui est fait de mots ? Donc ça, c'est une des grandes problématiques du bouddhisme. Et donc, le langage, les mots ou les concepts, encore une fois, c'est pareil, ne permettent pas de sortir d'eux-mêmes. C'est un jeu de référence mutuelle, une sorte de réseau, une sorte de toile, une sorte de prison, pourrait-on dire aussi, qui donne l'illusion de sortir des mots, parce que les mots renvoient à autre chose. Mais, c'est une illusion, car en réalité, les mots renvoient à d'autres choses, mais ces autres choses, ce sont encore et toujours des mots. Et donc, c'est comme un labyrinthe, on a l'impression qu'on va sortir, qu'on est sur le point de sortir, mais dont on ne sort pas, dont on ne sort jamais. Cela étant, le verset auquel nous avons affaire ici, et qui nous dit « Il n'y a pas en moi d'organe interne » ou plutôt « Je n'ai pas, il n'y a pas à moi d'organe interne », c'est-à-dire de mental, c'est-à-dire de bavardage intérieur, de psychisme, fait justement de ces vicalpas, de ces mots, de ce langage, à mon avis, ne renvoient pas au bouddhisme, et aucun des commentaires ne renvoient au bouddhisme. En revanche, il renvoie à une théorie, à une spiritualité du type Sankhya, c'est-à-dire, non pas que les mots, le langage, le mental, le psychisme n'existent pas, mais plutôt qu'ils ne m'appartiennent pas. Ma, 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 asti. Ils ne m'appartiennent pas, c'est-à-dire que j'en suis bien plutôt le témoin. Sarakshi, j'en suis le témoin direct, c'est-à-dire, je suis le regard, je suis la vision qui illumine ces mots. Mais je ne suis pas ces mots, ces mots ne m'appartiennent pas. À qui, à quoi appartiennent-ils ? Ils appartiennent à la matière, à la nature, au monde. Maya, Prakriti. Ils appartiennent au monde des objets. Et moi, je n'ai rien à voir avec tout cela. Je ne suis pas de l'ordre des objets, je ne suis pas quelque chose, je ne suis pas un objet matériel, je ne suis pas une sensation, je ne suis pas une représentation, je ne suis pas une pensée, je ne suis pas un nom, je ne suis pas une forme, je suis la lumière qui illumine, qui manifeste, qui éclaire tout cela, comme un témoin impassible. Et donc, je suis absolument silencieux. Donc, il s'agit de réaliser que je suis le témoin des concepts, c'est-à-dire le témoin du bavardage intérieur et extérieur. Mais je n'ai rien à voir avec tout ça. Je suis totalement inactif, totalement passif, comme l'espace, comme une lumière complètement immatérielle, un regard sans visage qui voit mais qui lui-même n'est rien de ce qu'il voit, n'est aucun nom, aucune forme. Je n'ai rien à voir avec tout ce qui peut être objectivé, avec tout le contenu de mon expérience. Je suis l'expérience pure qui contient tout cela mais qui n'a rien à voir avec tout cela, qui n'est pas affecté par tout cela. exactement comme l'espace qui contient une infinité de choses mais qui n'est affecté, qui n'est conditionné par aucune de ces choses. Donc, effectivement, les concepts créent des habitudes. Mais ces habitudes sont aussi des concepts. Tout cela relève du même plan. Tout cela relève du domaine du contenu. Et moi, je ne suis pas ce contenu, je suis le contenant. Je suis l'espace qui accueille toutes ces allées et venues. Mais je n'ai rien à voir avec tout cela. Moi, je suis la vision, je suis le regard. Je suis sans forme, je suis sans nom, je suis au-delà des formes, au-delà des noms. Voilà, donc il s'agit d'une réalisation de la transcendance de la conscience. Je suis la présence qui englobe, qui embrasse, qui contient et qui donc est au-delà de tout ça. Au-delà de toutes ces alternatives, au-delà des choix, au-delà de toute exclusion, au-delà de toute présence ou de toute absence. Je suis au-delà de tous ces changements, de toutes ces modifications, de toutes ces altérations, de toutes ces alternatives, de toutes ces divisions, de toutes ces différences. Je suis la lumière qui éclaire tout cela, lumière qui en elle-même n'a aucune de ses caractéristiques, qui est absolument immuable. Et cela, c'est l'expérience directe qui le prouve au-delà de toute interprétation. Avant toute pensée, avant tout concept, avant tout mot, avant toute expérience, avant tout contenu d'expérience, je suis le contenant qui accueille tout cela et qui n'a rien à voir avec tout cela. Je suis le témoin silencieux, le témoin muet de tous ces mots, de toutes ces paroles, de toutes ces sensations, de tous ces souvenirs, de toutes ces impressions, de toutes ces modifications, de tous ces changements. Je suis la toile de fond, je suis comme le miroir qui accueille ses reflets, mais qui n'est pas affecté par ses reflets. Je suis comme l'écran de cinéma, pour prendre une image plus moderne, sur lequel vient se refléter toutes ces formes, toutes ces histoires, mais qui lui-même n'est pas affecté par ces histoires et qui n'a rien à voir avec elles. Tout cela ne m'appartient pas. Je ne le possède pas, cela ne me possède pas. Je ne l'affecte pas, cela ne m'affecte pas. Cela n'a aucun rapport. Exactement comme les nuages n'ont aucun rapport avec le ciel qui les accueille, qui les imprègne. J'imprègne tout, je suis présent partout. Je ne suis exclu de rien, de nulle part, mais je suis au-delà de tout. Verset 95 Om Maya Vimohini Nama Kalaya Hakkalanam Sthidam Ittyadidharmam Tatvanam Kalayanapritagpavit On doit se dire que la maya, la magie, l'illusion, l'enchanteresse, la magicienne qui égare Vimohini, que ce qu'on appelle donc maya, la magicienne, n'est que l'activité des énergies du réel. Ce ne sont que des pouvoirs des différents niveaux de conscience. Et considérant cela, le passant en revue, que l'on considère que cela n'est rien de plus. Alors rien de plus que quoi ? Rien de plus que la conscience qui illumine, qui éclaire tout cela. La conscience que j'ai de tout cela, qui éclaire tout cela, qui donc manifeste tout cela, exactement comme la lumière du soleil qui éclaire toute chose, mais qui est bien au-delà de toutes ces choses qu'il éclaire. Le soleil, la lumière du soleil, éclaire les bons comme les méchants, les vivants comme les morts, et n'a rien à voir avec tout cela. Et là, de la même manière, il s'agit de comprendre que la maya, l'illusion, c'est simplement une action des choses sur les choses, comme dans l'expérience précédente, il s'agit de réaliser que je suis au-delà de tout cela, que je n'ai rien à voir avec tout cela, au sens où, moi, la conscience, je ne suis pas du même ordre. Je suis différent, mais différent d'une manière différente. Je ne suis pas différent de tout cela comme le bleu est différent du jaune, tout en relevant du même genre, c'est-à-dire du genre couleur. Non, moi, je suis absolument différent, radicalement différent, d'un tout autre ordre. C'est-à-dire que, dans le monde, dans le tout, rien ne ressemble à la conscience. Rien n'est la conscience. Évidemment, on peut comparer la conscience à l'espace, à un miroir, à un écran de cinéma, au ciel, à l'océan, mais tout cela ne sont que des comparaisons partielles, car le point essentiel de ce qu'est la conscience ne ressemble en rien à tout cela. Il y a certains traits qui sont partagés, comme l'infinité, le côté immatériel, le côté immuable, le côté contenant qui n'est contenu par rien, et ainsi de suite. Mais, en réalité, le point clé, le fait d'être lumière qui manifeste, cela ne se retrouve dans aucune chose. Et la conscience, bien qu'elle contienne tout, n'est contenu par rien. Et donc, tout cela, toute cette agitation, tout ce va-et-vient, tous ces nuages, gris et blancs et noirs et sombres et clairs, ce beau temps, ce mauvais temps, ce soleil, cette obscurité, ces lumières et ces ténèbres, ces présences et ces absences, ces créations et ces destructions ne sont que des mouvements qui agissent sur le mouvement, des objets qui poussent d'autres objets, des choses qui agissent sur d'autres choses, des corps qui agissent sur d'autres corps. Le stress, c'est quoi ? C'est la pression. C'est une chose qui pousse une autre chose. Mais moi, je ne suis pas l'une de ces choses. Je n'ai rien à voir avec tout cela. Et en outre, tout cela n'existe pas en dehors de moi. Je suis au-delà de tout ça. Mais tout cela n'a aucune existence indépendante de moi. Rien n'existe en dehors de la conscience que j'en ai. Car c'est cela qu'on entend par conscience. C'est cette lumière absolument transcendante, sans forme, qui éclaire toutes les formes. C'est la lumière qui enregistre l'apparition de ceci, la disparition de cela. Je suis l'écran qui enregistre tout, mais sur lequel rien ne s'imprime, qui ne garde aucune trace, qui reste toujours parfaitement transparent, limpide, immaculée, comme l'espace, comme un miroir. Quand le miroir reflète du bleu, il ne devient pas bleu pour toujours. Quand il reflète ensuite du rouge, il n'a pas besoin de se purifier du bleu pour ensuite pouvoir refléter le rouge. Non. Tout de suite, il peut refléter le rouge instantanément. Pourquoi ? Parce que le miroir ne devient jamais bleu. Il n'a donc pas besoin de cesser d'être bleu. C'est simplement une couleur qui en chasse une autre. Mais le miroir lui-même ne chasse rien, n'accueille rien au sens où il ne devient pas bleu. Il ne devient pas rouge. Il ne prend aucune couleur. Il reste toujours incolore. Et c'est bien parce qu'il est complètement, parfaitement, totalement incolore à chaque instant qu'il peut accueillir toutes les couleurs. N'étant rien, il peut faire comme s'il devenait doux. Comme l'œil. L'œil n'a aucune couleur, aucune forme en lui-même, comme le miroir. Et c'est ainsi que l'œil peut accueillir toutes les formes et toutes les couleurs. Donc, les couleurs conditionnent les couleurs. Les mots conditionnent les mots. Les choses conditionnent les choses. Le stress s'exerce d'une chose sur une autre, d'un corps sur l'autre. Une chose appuie sur une autre chose. Une chose pousse une autre chose. Mais moi, je ne suis aucune de ces choses. Je suis l'espace qui accueille ces choses. Je suis la lumière qui éclaire ces choses. Et en dehors de laquelle, aucune de ces choses ne peut exister. Je suis le miroir créateur. Je suis la lumière créatrice. Je suis l'espace créateur de tout cela. Créateur, mais totalement transcendant, comme l'espace. Je contiens tout, mais je suis au-delà de tout. Voilà, donc, deux versets d'expérience de transcendance qui s'inspirent de la philosophie du Samokya et du Vedanta, de ces différentes variantes. Je suis l'espace qui contient tout et qui est au-delà de tout. Et je n'ai rien à voir avec l'agitation. L'agitation ne concerne que les choses, que le contenu, que les noms et les formes. Une chose est en conflit avec une autre chose. Mais moi, je suis l'espace qui contient, qui accueille ces conflits. et en réalisant cela, j'éprouve en mon corps une immense libération, une immense détente. Comme mon corps et mon mental n'ont rien à voir avec ce que je suis, eh bien, il y a un désinvestissement, une détente, une déprise, une décrispation, une ouverture de l'attention. mon corps, mon esprit ont tout à voir avec le monde. Mais je n'ai rien à voir avec tout cela. Moi, je suis le rien qui accueille tout, qui accueille tous ces jeux d'énergie, tous ces rapports de force. Mais je n'ai rien à voir avec tout cela. Et pourtant, je suis en tout cela. mais je ne suis confiné à rien comme l'espace. Et donc, sortons voir l'espace. Ou alors, restons à l'intérieur, mais constatons que l'intérieur est en nous. cette pièce, ce corps, ces pensées, ces sensations, ces réactions, ces interprétations, tout cela, le conscient, l'inconscient, le clair, le pas clair, le oui, le non, tout cela relève du plan des objets, du plan des choses. Et moi, je suis l'espace qui accueille toutes ces sensations, toute cette agitation, la sensation de la peau, les mouvements des muscles, les impressions de l'estomac, de la tête, des mains, tous ces mouvements, les odeurs, les goûts, les sons, les formes et les couleurs, les pensées, les images, les souvenirs, les jugements, les décisions, les choix, les crispations, les détentes, tout cela est toujours déjà contenu dans l'espace que je suis. Il n'y a donc rien à faire, rien d'autre à faire que réaliser qu'il n'y a rien à faire parce que je ne suis pas de l'ordre du faire. Ce n'est pas quelque chose que je dois faire, c'est juste la réalité telle qu'elle est. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous. Si vous avez des remarques, des commentaires, des expériences à partager, je vous en prie. Et sinon, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée. à la prochaine fois. à la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada